Bonjour à toutes et à tous, on se connaît pour certains. Je suis Marie-Eugène et je m'occupe de la fiction française chez HarperCollins. On suit dans Les Bordes, une mère de famille qui part avec ses deux enfants rejoindre son mari. Les Bordes, c'est quoi ? Un lieu dit et c'est aussi le nom de sa belle-famille, sa belle-famille qui la déteste et c'est très réciproque. Elle les rejoint pour un week-end auquel elle n'échappe pas chaque année, comme vous tous, nous tous, et qu'elle doit honorer un week-end, pique-nique extérieur, rencontre avec la belle-famille. Et une fois qu'elle va arriver là-bas, toutes ses angoisses vont remonter. Les angoisses, vous les découvrirez. C'est une mère qui est à la fois évidemment extrêmement comblée d'être mère, mais qui, dans une ambivalence très répandue, exècre parfois ses enfants et ne supporte pas l'idée en leur ayant ouvert la possibilité de vivre cette porte-là, de leur permettre, de leur avoir permis aussi de disparaître et de mourir. Donc c'est quelqu'un qui quête en permanence le drame fortuit, la tragédie. Et on suit cette angoisse tout le week-end. Je ne vous en dis pas plus. Autre parution, le 13 janvier 2021, Jean-Jacques de Karine Hazan. Et notez-le, c'est le seul livre de la collection traversée pour lequel nous avons inscrit des lettres minuscules. Pourquoi ? Qui est Jean-Jacques ? Il s'agit bien de Jean-Jacques Goldman. Mais ce n'est pas un livre sur Jean-Jacques Goldman. C'est un livre dont Jean-Jacques Goldman et la muse. Très rapidement, le début de l'histoire, Karine Hache, l'héroïne, à l'aube de ses 44 ans, est exilée à Marseille avec son mari et son enfant. Elle refuse cette réalité. C'est insupportable pour elle de quitter Paris pour aller vivre à Marseille. Et on ne la comprend pas, mais c'est comme ça. Et très rapidement, elle va se trouver quand même un objectif dans cette ville. Son idole, Yvie, l'idole de son adolescence, qu'elle a lâchement abandonnée parce qu'on lui a bien fait comprendre qu'elle avait très mauvais goût et qu'elle ne devait pas s'enticher d'un chanteur à voix de chèvre quand elle était née à l'époque de Bowie et de Stones. Malgré tout, elle l'a toujours aimée. Ça n'a jamais cessé malgré la coupure, malgré la vie. Et elle va se décider à tourner un documentaire dans Marseille qui raconterait sa quête, sa quête d'un Jean-Jacques dans un Marseille qu'elle compare à un petit chat squelettique et malade et qu'elle va finir par aimer parce que peut-être qu'elle va rencontrer cette fameuse idole. C'est un roman, à la fois une comédie dramatique loufoque, dans laquelle une héroïne se prend pour le détective Philippe Marleau ou Cathy Bates dans Missouri à ses heures perdues. C'est absolument drôle. C'est aussi un roman sur le goût, sur l'identité, sur les vides qu'on comble en étant très fan. C'est un roman qui rend hommage à la culture populaire, qui rend hommage à la variété française. C'est un roman écrit comme un film et aussi comme une chanson de Jean-Jacques.